L'eau est un bien commun et donc il nous faut pour ça une tarification qui soit progressive. L'objectif du plan doit être de garantir à tous les Français un accès à une eau potable de qualité pour ses besoins essentiels. Depuis 2017, nous avons lancé des expérimentations sur cette tarification de l'eau et nous souhaitons en concertation avec les élus que cette tarification progressive et responsable de l'eau soit généralisée en France. Cela ne veut pas dire que le prix de l'eau va augmenter. Il est d'ailleurs aujourd'hui dans la moyenne quand on regarde le prix de l'eau en France. Mais avec une logique simple, vous devez repenser. Les premiers mètres cubes sont facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant. C'est ça l'évolution vers laquelle on va aller. C'est cette tarification progressive pour tout le monde. Cela correspond à l'eau dont nous avons tous besoin pour boire, nous laver et pratiquer les usages domestiques du quotidien. Ensuite, au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé. Et c'est normal pour les consommations que j'appellerais de confort et pour inciter à la sobriété. Cela relève d'un certain bon sens que je suis en train d'évoquer, mais ce n'est pas totalement la règle sur laquelle nous basons aujourd'hui la tarification. Et donc cette tarification progressive et responsabilisante, c'est celle qui va permettre d'assumer que l'eau est un bien commun et d'organiser une incitation à la sobriété dont nous avons tous besoin.